Sac passé YouTube, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler des PWA et on va voir ensemble si elles vont vraiment remplacer les applications natives. Une PWA, une Progressive Web Apps, c'est une application web avec des fonctionnalités qui peuvent se rapprocher d'une application native. Qu'est-ce qui est important dans les PWA ? Une PWA, en fait, c'est une Progressive Web Apps. C'est-à-dire que votre navigateur va utiliser des nouvelles fonctionnalités qui vont s'activer si elles sont disponibles pour la version de votre navigateur. C'est un peu Donald Trump qui rencontre Internet Explorer. Make Web Cool Again, retiens bien ça. Du coup, comment ça se concrétise ? En fait, votre navigateur va accéder à différentes fonctionnalités, c'est le discours commercial. Maintenant, techniquement, qu'est-ce que ça donne ? Techniquement, vous allez utiliser un Service Worker. Le Service Worker, c'est un Worker JavaScript qui va tourner en tâche de fond, qui va permettre de vous proposer une expérience offline à votre application ou de la rendre installable. Comment on rend une application installable ? Il suffit de définir un manifest.json à la racine de votre site, mais pas seulement. Il faut que votre application renvoie un code 202, même si vous êtes offline. Comment on va faire ça ? Via un Service Worker. Un Service Worker, c'est basé sur l'aspect des Worker JavaScript. Il faut le voir un peu comme une sorte de process qui va tourner en tâche de fond sans bloquer le thread UI. C'est hyper intéressant quand vous avez des traitements assez lourds et ça permet au PWA de s'installer. Vous allez aller sur PWA Stat. Avec une PWA, vous pouvez augmenter la rétention utilisateur. Par exemple, en rendant l'application installable. Une appli qui est installable, elle va s'afficher sur l'écran d'accueil. Une appli sur l'écran d'accueil, on a plus de chances d'y retourner qu'une appli qu'on a oubliée, à moins que vous ayez mis le lien en favori. Est-ce que la PWA va remplacer les applications natives ? Et... pas tout de suite. Je m'explique. Ce qui se passe pour l'instant, c'est que les deux vont sûrement cohabiter. Pourquoi ? Vous avez d'un côté les PWA qui sont une sorte d'augmentation de votre site web, un site web++, avec des fonctionnalités encore plus engageantes, qui offrent plus de rétention utilisateur. Vous avez de l'autre côté des applications natives. Effectivement, il y a beaucoup d'applis natives, c'est des simples formulaires. On peut le faire en web, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, vous avez aussi des applications natives qui sont des jeux, qui vont utiliser le GPU, qui vont utiliser les fonctionnalités qu'on appelle natives, c'est-à-dire géolocalisation, les accéléromètres et compagnie. Ça, ça requiert quand même beaucoup de puissance. Ce n'est pas forcément optimal de le faire sur web, même si certaines API sont disponibles. Pour le futur des PWA, c'est aussi par les stores que ça va passer. Bientôt, vous pourrez rajouter votre PWA dans un store Android. Ça vous évitera d'utiliser une technologie comme Cordova pour encapsuler votre application web. Je vous mets au défi d'utiliser la version PWA de l'application Uber et de l'utiliser pendant 30 jours exclusivement. Vous allez aller sur m.huber.com et vous allez installer la PWA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu quand même si vous ne l'avez pas aimé parce que ça fait quand même plaisir. Moi, je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Si vous voulez encore plus d'informations, plus de contenu, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la bio. Allez, ciao les gars !